Chaque semaine, l'Extra Interview est un salon cosy où une personnalité parle de son attachement au cinéma et à la série. Invité au festival de bandes dessinées Formula Bulla, la directrice artistique du cultissime New Yorker, Françoise Mouly s'est prêtée à l'exercice. Exilée aux Etats-Unis dans les années 70, Françoise Mouly s'est fondue dans la culture underground américaine, tout en conservant son regard critique. Chaque semaine, depuis plus de 20 ans, elle sélectionne le dessin qui croquera l'actualité en couverture du New Yorker, tiré à plus d'un million d'exemplaires. Est-ce que vous savez situer à peu près votre premier grand amour de ciné ou votre premier choc ou la première fois que vous avez pleuré devant un film ? La première fois que j'ai été emmenée au cinéma, c'était par ma grand-mère et c'était pour voir Mouchette de Robert Bresson. Je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça et elle était complètement dépassée par la chose. Moi aussi d'ailleurs, en voyant la petite fille qui se laisse rouler du haut d'un talus ou d'une colline. C'était très intense, presque une dimension tragique. Ça m'a donné un respect du cinéma. Mais avec les séries télé, ce que j'ai beaucoup aimé, The Warriors. Vous pourriez rapprocher un peu le New Yorker de The Warriors quelque part, d'avoir la possibilité de parler librement. Les sujets du New Yorker viennent de nos contributeurs. C'est les artistes ou les journalistes ou les écrivains qui vont nous proposer justement des sujets. Et la diversité des discours de tous ces individus, c'est un peu ce qu'on peut avoir dans le Wire. On a un auteur qui décide de suivre Baltimore. Ça ne paraissait pas un sujet aussi riche que ce qu'il en a fait en développant ce qui se passe sur les docks et dans le port. Ce qui se passe dans les journaux, ce qui se passe dans la politique. C'est quelque chose qu'il connaissait lui-même, ayant travaillé à un journal. Et nous, on a cet avantage d'avoir des auteurs, des contributeurs, qui peuvent nous présenter des sujets qu'ils connaissent. Et c'est beaucoup plus fort, il me semble. Une des façons dont vous choisissez vos couvertures, c'est qu'elles n'ont pas besoin de légende. Vous dites qu'une couverture qui a besoin de légende, c'est une image ratée, c'est une image qu'on a besoin d'expliquer. Et moi, je trouve très fort la puissance d'une image, qui est parfois beaucoup plus forte que la puissance d'un film. D'après vous, pourquoi et comment une image peut être plus forte qu'un film ? Les deux ont leur valeur. Je sais qu'ayant passé toute ma vie avec des dessinateurs, j'apprécie la puissance de l'image. Et je passe d'ailleurs beaucoup de temps avec mon mari, le dessinateur Art Spiegelman, à regarder des films muets. Justement pour cette qualité purement visuelle, où beaucoup d'émotions sont communiquées par le visage, par les gestes des personnages, des acteurs, et une exagération dans l'émotion du film muet. Ils ont une qualité universelle, iconique, qui revient un peu au dessin d'ailleurs, qui peut être lu sans le langage, sans être étiqueté par les mots. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'à la fin d'un film, vous en avez capté trois, quatre images, symboles ? Il y a des choses qui vous restent en tête, dont vous savez que ça ferait un bon dessin ? C'est souvent le cas dans les films classiques, qu'on peut les résumer avec une image des temps modernes de Chaplin ou de Metropolis. On s'en souvient avec quelques images clés. C'est ces images-là qui nous reviennent en tête. Est-ce que vous pensez que la série et le cinéma et la BD et la littérature, en tout cas là en général, un de ses rôles c'est de créer, c'est de provoquer des consciences politiques ou au moins de les accompagner ? Comment vous voyez ça ? Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas beaucoup de discours politique. Les Américains de ce côté-là, c'est un peu choquant, en dehors de New York. New York, bien sûr, ce n'est pas la capitale administrative des Etats-Unis, mais c'est la capitale médiatique. Et New York est relativement ouvert sur le reste des Etats-Unis, mais ça domine quand même ce qui se passe à Los Angeles. On n'en entend pas beaucoup parler, mais par contre, ce qui se passe à New York a tendance à dominer les médias. et il faut qu'il y ait un discours entre tous les moyens de communication possibles et imaginables. Mais c'est ce qu'attendent vos lecteurs, une pensée politique ? J'avais lu que le New Yorker avait commencé à fermement prendre parti en 2004 pour Kerry. Justement, un des efforts du New Yorker, c'est de ne pas trop se poser la question, donnons à nos lecteurs ce qu'ils nous demandent, mais suivons, pas juste ce que nous voulons, mais les suggestions de nos contributeurs. Et c'est là où nous avons un de nos contributeurs, c'est notre directeur du journal, David Ramnek, qui même avant 2004, en 2003, avait pris une prise d'opposition contre la guerre en Irak, et avait fait un éditorial, ce qui avant n'existait pas dans le New Yorker sous les rédacteurs précédents. Vous nous disiez tout à l'heure, avant l'interview, que Snowden, le film d'Oliver Stone, ça a permis de replacer Snowden dans la société, et aussi par rapport au regard des Américains. En quoi un film, d'après vous, et un documentaire peuvent faire ça, que d'autres médias ne peuvent pas faire aussi bien ? Je crois que c'est important dans les films, et c'est vrai, ça peut l'être avec un documentaire, le documentaire sur Snowden, où il est montré avec aussi peu d'interprétation que possible, et celui d'Oliver Stone, où il est au contraire interprété, parce qu'il est représenté par un acteur, c'est un peu comme une image avec une légende dessous, où on nous dit quoi penser, et ça a été mon expérience, depuis des décennies où je suis dans les médias, que vouloir apporter des réponses, ça a tendance à ne pas marcher, mais vouloir susciter la discussion, ça marche à tous les coups, parce que c'est là où les gens découvrent leur propre opinion, et ça provoque des discussions. Nous aider à réfléchir, voilà donc la mission de l'art pour Françoise Mouly, et on est d'accord avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada